Jedha Bisha, première étape de ce Dakar 2021, 277 km de spécial, navigation difficile dans les vallées sinueuses avec des rochers et des pierres. Les motards d'élite sont réunis à 8h30 pour le départ de ce Dakar 2021 avec Ricky Brabeck, le premier donc après le prologue hier. On va croiser les doigts pour qu'aujourd'hui on ne perde pas trop de temps, on sait qu'on ne va pas en gagner non plus beaucoup, il faut simplement essayer de réussir à ne pas trop en perdre et s'installer dans le classement, c'est le début d'un nouveau rallye, il nous reste 12 jours, on ne va pas se stresser dès le premier jour. Il n'a peut-être pas stressé Ricky Brabeck mais il a ouvert la piste et il s'est perdu très rapidement dans cette étape, au bout de 5 km seulement, le pilote Honda est perdu sur les piste. Il va perdre un temps significatif, début compliqué pour Brabeck, premier Américain à remporter le Dakar l'an dernier. Il va être rejoint par son coéquipier chez Honda, Johan Bareda. Problème de GPS donc pour ces deux pilotes, ils vont revoir ça avec leur team. Pas idéal donc pour Honda qui avait triomphé l'an dernier pour la première fois depuis 1989. Bareda va perdre 15 minutes, 18 pour Brabeck dans cette étape. Vous savez on a fait un bon prologue et puis cette étape difficile, c'était impossible presque de faire une bonne journée. Mais ce n'est que le jour 1, il y en a 11, il y a des tonnes de courses encore, des tonnes de pistes. Ça a été un peu court d'ailleurs à mon avis aujourd'hui. Brabeck et Bareda ne sont pas les seuls à avoir du mal aujourd'hui à perdre du temps, c'est le cas de Pablo Quintanilla. Problème de navigation pour lui aussi. Deuxième l'an dernier, il est déjà à plus de 15 minutes. Voici Daniel Sanders, non ce n'est pas Toby Price, pourtant il a la même coupe de cheveux. Il fait ses débuts sur le Dakar, c'est un rookie, troisième du prologue. Il était le rookie le plus rapide aujourd'hui. Voici le numéro 31, Martin Michek. L'un des meilleurs rookies de l'an dernier. Pas loin des motos d'usine, le coureur tchèque est dans le top 10. Le français Xavier de Soutret est de retour avec une nouvelle équipe achetée Rally Red Hux Varna. Il a fait un bon départ, il va perdre 4 minutes et demie. Lorenzo Santolino a abandonné lors de ses deux premiers Dakar. Mais il a le potentiel, l'Espagnol. Cinquième de l'étape avec sa moto d'usine Sherco. Bonne journée pour KTM avec Mathias Wagner. Sam Sunderland a rattrapé une partie de son retard sur le prologue. Mathias Wagner, lui, n'avait que 32 secondes de retard pour le vainqueur. 2018, il est troisième aujourd'hui. Un seul événement majeur organisé en 2020, c'était le rallye d'Andalousie. Remporté par Kevin Benavides, l'argentin qui est en grande forme et qui va garder cette forme. Deuxième de cette étape, il perd 23 secondes au total. sur Toby Price, le double champion qui remporte cette première spéciale pour la deuxième année consécutive. Toby Price est donc en tête. On va essayer de prendre soin de la moto. On n'a pas eu d'incident majeur, les pneus sont bons. C'est une bonne journée. On va voir beaucoup de changements au classement dans cette course. Moi, je dois rester calme, continuer à bien rouler et que tout fonctionne jusqu'au bout. 3 pilotes d'usine KTM dans le top 5 avec Franco Caimi, le mieux placé des Yamaha qui va se retrouver, lui, septième de cette première étape. Avec déjà 5 minutes de différence au général parmi les 5 premiers. Seulement 23 secondes en revanche entre Price et Benavides. On parle des quads à présent avec une première spéciale remportée par Alexandre Giroux, le français qui a été le plus rapide déjà dans le prologue. Devant ce Giovanni Enrico, Pablo Copetti et le vainqueur 2019, Nicolas Caviglaccio.